Sur les lacs Kivu, au quai privé du gouvernement provincial du Nord Kivu, c'est du 8 janvier 2024 dans la matinée en ville de Gouma, des embarcations flottantes aux couleurs des forces armées de la République démocratique du Congo à Kost. Elles sont accueillies par le gouverneur militaire Ad Antérim, son Excellence Général-Major Peter Thiry Moami. A ses côtés, le commandant du 33e groupement forces navales. Ces embarcations sont le fruit du génie congolais qui s'active à remettre ses vedettes du 33e groupement forces navales en État. L'objectif, c'est de doter la marouine congolaise des moyens de sa propre politique de défense de l'espace liquide congolais. Ce, sous le leadership du gouverneur militaire Ad Antérim du Nord Kivu, inspiré par la vision du président de la République, Félix-Antoine Tisse-Sekedi. Nous sommes en train d'augmenter notre capacité opérationnelle, en essayant aussi de voir du côté de la force navale ce qui est faisable. Localement, nous sommes en train de réhabiliter les canaux qui avaient beaucoup de problèmes, en attendant que le niveau stratégique puisse aussi donner un renfort, parce qu'il y a des matériels qui sont en train d'être achetés et qui vont venir bientôt ici. Non, c'est pour dire qu'ils doivent continuer à avoir confiance au commandant suprême et au chef de l'État qui a décidé de mettre fin à cette guerre permanente que nous vivons tous les jours. Le signal foro a été lancé par le commandant suprême et le chef de l'État et nous ne faisons qu'accompagner sa vision. Ce n'est pas une toute première. Le Force armée de la République démocratique du Congo n'est jurqué par l'amélioration de leur capacité. Ce, pour matérialiser les instructions de leur commandant suprême et libérer les partis du pays, ou mieux, du Nord-Kivu, sous occupation étrangère. Sous-titrage Société Radio-Canada